donc ici je vais noter un petit bouquin intéressant qui est le comportement enfin les comportements les comportements du consommateur voilà ça c'est le bouquin donc c'est un bouquin qui est on va dire il est bleu comme ceci ici bleu et noir tout noir ici les bleus alors ça vient de chez pas les auteurs cette donne de ni en rapport à deux auteurs denis d'arpy denis bon 1 d e n i s et d'arpy d a r p y et pierre val je crois que c'est donc c'est pierre et val mais je crois que c'est deux auteurs voilà alors l'isbn je vais donner l'isbn ça vient bien sûr ça vient de chez d'uneau d'uneau et si je donne l'isbn je vais regarder si c'est bien ça donc ces concepts et outils j'ai oublié de le dire voilà concept et outils voilà alors normalement le numéro d'isbn c'est 9 7 8 2 1 0 0 4 9 8 0 7 9 voilà de toute façon on peut mal de se tromper bon c'est les comportements du consommateur de denis d'arpy et pierre val voilà val c'est bien avec deux l e et donc c'est un livre qui est bleu ici noir et alors tout était écrit sur la partie noire concept et outils et apparemment j'espère que je me suis passant trompé au niveau de l'isbn et l'isbn c'est 9 7 8 2 100 1 49 80 79 et donc là vous comprendrez que c'est un bouquin je veux dire de marketing marketing voilà comment se comporte le consommateur dans un monde dans un monde où il ya un marché où il existe un marché où il ya des biens de consommation qui sont échangés qui sont monnayables et comment se comporte le consommateur par rapport à sa psychologie par rapport à une psychologie généralisée par rapport à une sociologie par rapport à une anthropologie par rapport à beaucoup de beaucoup de choses qui permettent d'étudier je veux dire les comportements du consommateur à un moment donné où à un historique donné voilà par rapport à une histoire donnée comment comportement du consommateur était auparavant comment il est aujourd'hui et comment il peut le devenir donc par analyse demain en analysant je veux dire c'est fait c'est fait actuel et l'effet actuel d'aujourd'hui il est fait je veux dire du passé comment je veux dire va évoluer je veux dire les comportements du consommateur à l'avenir voilà donc ce qui permettra je veux dire bien sûr pour qu'est ce qui va analyser le comportement du consommateur mais vous aurez compris que c'est c'est ceux qui produisent des biens de consommation pour pouvoir écouler leurs marchandises donc en fait c'est ceux qui vont faire des analyses marketing pour établir je veux dire faire une étude de marché dans des zones bien précises dans des zones de paix imprécis dans des pays bien précis dans des voilà il va faire une étude de marché pour écouler son produit et donc il doit il doit absolument étudier je veux dire la sociologie du pays la sociologie de l'environnement la sociologie de la ville de du village enfin peu importe où il veut vendre son produit et donc étudier le comportement du consommateur dans un environnement je veux dire quel qu'il soit voilà et quand on parle de concept et haute et bien vous aurez compris que au travers d'une analyse bien faite au travers de ce bouquin là bon on en retire des des concepts et des outils pour mieux appréhender répondre à je veux dire la démarche marketing de démarche marketing de 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 cibler le consommateur pour pouvoir je veux dire écouler ses biens de consommation je veux dire au travers d'un au travers de je veux dire de personnes ciblées personnes ciblées voilà et donc je vous conseille d'acheter ce petit bouquin là de lire ce petit bouquin là c'est important c'est un bouquin de marketing on a un petit peu de sociologie un petit peu de psychologie là dedans il ya il ya diverses disciplines c'est ça que je veux dire alors elle prend avec soi elle décrit plusieurs disciplines pour pouvoir bien sûr parce que le comportement du bloc consommateur bon est un comportement dans lequel plusieurs disciplines viennent se rattacher à ça donc il faut étudier ces disciplines qui tournent autour du comportement du consommateur combien appréhender je veux dire la notion du comportement du consommateur donc alors on a établi des concepts on regarde on regarde toutes les disciplines qui ont autour on établi des concepts et à partir de ces concepts à nous analyser étudier et bien de sortir des outils pour mieux appréhender je veux dire au mieux les comportements du consommateur pour que je veux dire demain dire on puisse cibler correctement je veux dire des consommateurs certains 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 consommateurs de produits bien définis voilà donc c'est à lire c'est à mettre dans dans toutes les mains dans toutes les mains dans toutes les mains et celui qui a envie de s'intéresser ben il lit il lit ce genre de bouquin marketing marketing voilà si ça peut être aussi bien une personne qui est dans la vente une personne qui est dans la vente qui peut lire ça une personne qui fait des études une personne veut dire qu'il ya une société je veux dire voilà ça peut ça mettre dans toutes les mains c'est pas par rapport à même des novices qui veulent des novices qui veulent s'intéresser c'est à mettre dans toutes les mains dès le moment où quelqu'un est pris par curiosité de je veux dire de savoir de tenter de comprendre les concepts et quels sont les outils adaptés je veux dire au comportement du consommateur qu'il ait un lien avec le commerce ou l'industrie ou la production ou ou qu'il est simple consommateur ou qu'il est autodidacte je veux dire ou étudiant peu importe ce bouquin est à mettre entre toutes les mains voilà c'est à lui appréhender tous les concepts qui sont expliqués à intérieur qui bon ils sont en fait dans un langage compréhensible par tout être humain et donc fatalement dès qu'il s'intéresse il est curieux il pourra je veux dire en tirer je veux dire le meilleur de lui le meilleur du livre le meilleur de lui voilà je vous remercie beaucoup